Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 12 décembre 2022, 9h09, du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, wow, il y a tellement de nouvelles, j'ai plein de choses à vous partager, mais on commence la semaine avec le Forum économique mondial, que tout le monde connaît, qui est cette espèce de création du nouveau, comment dire, de cette nouvelle espèce, les gauchistoïdes, cette espèce de, comme on dit au Québec, patente à gosses, qui lance toutes sortes d'idées, qui regroupent naturellement l'élite, mais c'est une bande de marionnettes pour ceux qui sont invisibles, que tu vois pas, comme Dieu d'ailleurs, qui est invisible, tu vois jamais les vrais propriétaires de la planète, les vrais propriétaires des gouvernements, les vrais propriétaires des politiciens, les vrais propriétaires de Xi Jinping, pis de tous ses élus, parce que c'est toutes des marionnettes, eux autres tu les vois pas, c'est comme Dieu, c'est comme en religion, Dieu tu le vois pas, mais tu vois ses curés, tu vois tu vois ses évêques, tu vois ses cardinaux, tu vois le pacte, tu vois les religieuses, pis les moines, pis les victimes des prêtres, mais tu vois pas Dieu, Dieu est invisible. Même chose dans notre monde laïque, qui s'est inspiré des religions pour gouverner, tu vois pas les grands créateurs, mais tu vois leurs marionnettes, le pape, Forum économique mondial, l'ONU, tu sais c'est comme un monstre à plusieurs têtes, et là ça descend, c'est eux autres qui nous gouvernent, qui nous possèdent, t'essaieras de faire quoi que ce soit de ta propre initiative, pis t'essaieras de penser que t'es libre, même aux États-Unis ou ailleurs la vraie liberté, ça fait longtemps qu'elle est disparue, et tu vas te rendre compte que c'est dans ta tête que t'es libre, parce qu'ailleurs tu l'es pas. Jusqu'à ce qu'on puisse te mettre une puce dans le cerveau, t'auras même plus ta liberté de penser, être libre dans ta tête et tes pensées. Donc ça s'en vient ça aussi pour très, c'est pour très très bientôt. Donc, le Forum économique mondial, une de ses têtes, du monstre à cette tête, a lancé l'idée, imagine-toi, eux autres, ils continuent à se promener en jet privé, en bateau, en Mercedes, en limousine, mange du caviar, du homard, des oeufs de béluga, pendant que tu vas manger des criquets grillés, pis que tu vas te faire des crêpes avec de la farine de criquets. Ils ont lancé l'idée que ce serait peut-être une bonne chose pour pouvoir s'en aller vers l'énergie verte et réduire la dépendance à l'égard des métaux critiques, qui sont dans les téléphones, qui sont partout, qu'on élimine la propriété privée des véhicules. Tiens, tiens, tiens. C'est formidable. Le Forum économique mondial déclare que des mesures doivent être prises. C'est un peu comme un peu, mais encore là, inspiré de la religion, faire le vœu de pauvreté, faire le vœu de chasteté, pendant que les curés s'amusent avec les enfants de camp, pis les autres victimes, et que le pape vit dans l'opulence et que les curés vivent au crochet des croyants, sans travailler. C'est un petit peu comme ça. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Le Forum économique mondial nous rapporte Fox Business déclare que des mesures doivent être prises pour réduire la dépendance à l'égard des métaux critiques dans le cadre de la poussée, pas la poussée de bouton, mais on commence à en avoir, la poussée de l'énergie verte. Le Forum économique mondial cherche à réduire la dépendance mondiale à l'égard des métaux critiques, alors que les nations cherchent à faire la transition vers les sources d'énergie renouvelable. Et une proposition consiste à réduire la possession de véhicules privés. Tiens, tiens, tiens. Cette transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables nécessitera d'importants approvisionnements en métaux critiques tels que le cobalt, le lithium, le nickel, pour n'en nommer que quelques-uns à déclarer le Forum dans un rapport au début du mois. Les pénuries de ces minéraux critiques pourraient augmenter les coûts des technologies énergétiques propres. L'organisation internationale de lobbying basée en Suisse a proposé trois solutions pour réduire les coûts des métaux critiques utilisés dans tout. Des téléphones portables et des véhicules électriques aux éoliennes et à l'éclairage efficaces. Le Forum a noté que même avec des initiatives de recyclage en place, imaginez-vous, l'extraction minière devra augmenter de 500% d'ici 2050. Pour du monde qui va nous amener dans de l'énergie propre, je ne sais pas si d'augmenter pour de l'énergie verte. C'est vraiment la solution d'augmenter l'extraction minière de 500%. On le sait d'abord ce que ça fait à l'exploitation humaine, puis à l'exploitation des ressources naturelles et aussi surtout à l'environnement. Quand on regarde ce que les minières font, c'est pas vraiment propre. Plus de partage, c'est à se demander si ce monde-là sont pas inspirés par Satan. Plus de partage peut réduire la possession d'équipements inutilisés et donc l'utilisation de matériel. A fait valoir le groupe, pointant des statistiques qui montrent que le véhicule moyen en Angleterre, écoute ça, est conduit seulement 4% du temps. Donc toi, t'as pas vraiment besoin de ton véhicule. Eux autres, ils en ont besoin. Il faut qu'ils se promènent en limousine, il faut qu'ils se promènent en Mercedes, il faut qu'ils se promènent en Porsche, en Ferrari, il faut qu'ils se promènent en jet privé. L'autre jour, je t'ai raconté l'histoire d'un richissime personnage qui, lui, lorsqu'il utilise son jet privé, en fait décoller deux. Le sien, puis un en avant de lui, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de poche d'air, parce que monsieur n'aime pas les poches d'air, ok? Puis c'est ce monde-là qui nous donne des leçons de moralité. Donc, comme tu utilises ton véhicule supposément, selon leurs supposées statistiques, que 4% du temps en Angleterre se disent, ben t'as pas vraiment besoin de véhicules, les initiatives de partage de véhicules telles que Get Around et Blue SG sont devenues de plus en plus populaires dans le monde et sont essentielles pour réduire le nombre de voitures. et d'appareils électriques nécessaires dans le monde à expliquer le forum. Donc, nous autres, l'élite, on va toujours en avoir besoin, puis on se prive pas, puis on est au-dessus des... comme Dieu et ses représentants, on est au-dessus de nos demandes, puis de nos exigences pour le troupeau. Comprends-tu? Bien qu'il n'ait pas abordé la manière dont le partage de voitures pourrait être utilisé plus efficacement dans un pays comme les États-Unis, qui est un grand pays où les voitures sont fortement utilisées et où les transports en commun font défaut dans les communautés rurales et urbaines. Le rapport a également souligné que la plupart des gens dans le monde ont déjà des téléphones ou des ordinateurs personnels, mais 39% des travailleurs mondiaux disposent également d'ordinateurs portables et de téléphones portables. Donc, ce n'est pas du tout économe en ressources, indique le rapport. Gardez un smartphone pendant 5 ans au lieu de 3. Réduit l'empreinte carbone annuelle du téléphone de 31% et blablabla et blablabla. Donc, chers amis, c'est comme dans leur nouveau 8-7 quand ils ont dit « tu posséderas plus rien parce que t'en as pas besoin ». C'est un petit peu ça. On a fait le vœu de pauvreté. Donc, si tu le savais pas, tu viens de savoir que le Forum économique mondial vient de t'imposer le vœu de pauvreté, je sais pas s'ils vont nous imposer le vœu de chasse de temps. C'est très, très possible. Chers amis, on se retrouve de l'autre côté. J'ai tellement de choses, mais il fallait que je commence la semaine un petit peu, de façon amusante, mais en même temps tellement ironique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada